Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui vous avez sûrement reconnu les lieux dont je vous avais déjà parlé en vitement lors d'une vidéo. Aujourd'hui je fais un shooting de cosplay avec Gabrielle, une modèle qui se défonce devant la caméra. Elle est super généreuse et aujourd'hui c'est un shooting où il va y avoir de l'action. Elle interprète un personnage et je vais lui demander de bouger, de vraiment interpréter, incarner son personnage devant moi, faire des scènes. Donc c'est un shooting où il va y avoir du mouvement. Donc point de vue technique, comment je travaille dans un shooting où il y a du mouvement? Bien, pour m'assurer que mon modèle soit net, j'utilise des vitesses d'obturation élevées. Alors je vais travailler avec une vitesse de 1-2 centimes de seconde et plus rapide. Et pour être certain que le modèle soit net, je vais également fermer mon diaphragme autour de F8 et F11 pour m'assurer que le modèle soit net, même si l'autofocus est un petit peu à côté de la traque. Les autofocus aujourd'hui sont super performants, mais quand ça bouge vite, ils peuvent avoir un petit peu de misère à suivre. Donc en fermant mon diaphragme, mais en ayant une grande profondeur de champ, je suis certain que mon modèle va être net, même si l'autofocus n'est pas tout à fait au point. Pour ce qui est de l'autofocus, eh bien j'utilise l'autofocus 3D. L'autofocus 3D repère le sujet dans la scène et il le suit quand il se déplace. Donc c'est ça pour la technique aujourd'hui. Maintenant je vais vous présenter ma modèle, Gabriel, et elle va vous présenter son personnage et elle va vous expliquer un peu aussi c'est quoi le cosplay. Alors bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, c'est ma modèle pour aujourd'hui. Alors c'est qui le personnage que tu interprètes aujourd'hui? En fait aujourd'hui je vais interpréter Chat Noir qui est un super héros issu du monde français Miraculous Ladybug. Donc en fait, Chat Noir, sa vraie identité c'est Apien Agresse qui est un gars, un mannequin super confiant en lui et il reçoit l'opportunité d'avoir des super pouvoirs. Donc son but c'est de protéger Paris avec sa fidèle compagne Ladybug. Donc ton personnage est un homme, mais toi t'as décidé de twister ça et de le faire même si c'est une fille. Effectivement, il m'arrive de faire ce qu'on appelle du crossplay, c'est-à-dire vraiment de me déguiser en homme au complet, chest blinder, le maquillage et tout pour rendre les traits plus masculins. Cependant pour cela j'ai décidé de faire ce qu'on appelle du gender bend. Donc on prend un personnage et finalement on le transforme, ce qu'il aurait l'air s'il était une femme. C'est quoi le cosplay exactement? Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi le cosplay? Oui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le cosplay. Dans le fond, c'est un passe-temps qui mélange plusieurs disciplines. Donc ça mélange bien entendu la couture, le crafting qu'on appelle ce qui est plus au niveau du bricolage. Donc par exemple, quand on a affaire des arbres, par exemple il fallait faire un bâton de métal, bien entendu je ne peux pas manipuler du métal. Dans les conventions c'est très sévère, donc on utilise certains matériaux différents qu'on apprend à me décoller. Ça mélange ce qu'on appelle le wig styling aussi, donc venir couper les cheveux, venir modifier les cheveux avec du gel, avec du fixatif. Du maquillage bien entendu, aujourd'hui j'ai un peu moins de maquillage car j'ai la chance d'avoir un masque, mais je peux mettre jusqu'à 2 à 3 heures par costume, par maquillage, donc pour modifier vraiment l'intérêt du visage avec ce qu'on appelle du contouring, bien entendu des verres de contact aussi. Donc ça mélange beaucoup de discipline. Je dirais qu'en moyenne, chaque costume, ça me prend environ 40 à 50 heures pour les faire. Donc le costume que tu portes aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait de A à Z? Malheureusement, non! Non! T'as triché aujourd'hui! T'as triché aujourd'hui! En fait, c'est mon, ça donne bien, c'est mon sous de 4 pour 1 que j'avais acheté. J'ai rajouté des accessoires pour aller avec le personnage. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire du cosplay? Ça apporte énormément. Je pense qu'on a tous cette satisfaction-là quand il y a le temps de l'Halloween ou d'un meurtre et mystère d'interpréter un autre personnage. Donc pour moi, c'est vraiment le plaisir d'incarner quelqu'un d'autre. Puis non seulement ça, mais en plus, je peux décider quel personnage. Donc moi, Chanois, je l'adore. J'ai l'opportunité d'être lui pour la journée. Donc c'est principalement ça. Sinon, on fait des belles rencontres ici. La communauté de cosplay est très accueillante, très gentille. Donc pour moi, c'est le meilleur des moments. Ok! Donc on y va pour le shooting? Yes! Say go! Si tu sais, tu sais, il est loin de moi tranquillement. Il me reste éloignant. Il y a à travers le capot sur les portes. Il reste en regard à l'étointement. Je ne peux pas te jouer. Il me reste éloignant et tu t'apprends plus revenir sur les portes. Oui! Oui, il est en train de faire aussi les gars. Oui! Musique Alors voilà, ça vous donne une idée de comment je travaille avec un modèle. Vous avez vu que lorsque je dirige le modèle, je bouge moi aussi avec elle. Si on veut avoir de l'action, si on veut qu'il y ait de la vie dans les photos, le photographe doit amener son énergie au modèle. Alors, quand j'avançais vers le modèle, elle reculait. Si moi je reculais, elle se mettait à avancer. Il y avait comme une danse entre nous deux. C'est en agissant comme ça que je réussis à faire réagir le modèle et à l'amener à avoir du mouvement, à l'amener à avoir des réactions, à l'amener à bouger et à faire quelque chose dans les photos. Évidemment, quand je travaille comme ça, je travaille en mode rafale. Alors, il y a des centaines de photos qui sont prises en très peu de temps. Et après, à l'ordinateur, il y a tout un travail de sélection qui doit se faire. Mais les photos qui vont être retenues à la fin, c'est des photos dans lesquelles on voit de l'énergie. C'est des photos dans lesquelles il se passe quelque chose. Et à mon avis, c'est des photos qui sont toujours très fortes auprès des gens parce que lorsque les gens regardent la photo, les gens ont l'impression d'assister à ce qui se passait lors du show-tay. Il y a des photographes qui travaillent en faisant poser le modèle. Mais là, vraiment, ils vont dire au modèle « ne bouge pas, place-toi comme ci, place-toi comme ça ». C'est une approche qui donne de très bons résultats, mais personnellement, ce n'est pas une approche que j'aime utiliser. Moi, j'aime quand il y a de l'énergie, j'aime quand ça bouge. Une dernière chose très importante quand on travaille avec un modèle, le fameux « Model Release ». Alors, le « Model Release », c'est un document que le modèle remplit. Le « Model Release » sert à protéger à la fois le photographe et le modèle. Alors, dans le document, qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit en premier lieu que la modèle m'autorise à utiliser les photos. Et dans le document, il faut aussi que ce soit écrit dans quelles conditions les photos vont être utilisées. Et ça, c'est pour protéger le modèle. Parce qu'un « Model Release » dans lequel ce n'est pas écrit noir sur blanc comment les photos vont être utilisées, Eh bien, le photographe pourrait prendre les photos et les mettre sur un site porno et il n'y aurait rien qui pourrait protéger le modèle. Ce n'est pas écrit dans le document que le modèle, que le photographe n'a pas le droit de faire ça. Alors, le « Model Release » doit dire dans quelles conditions les photos vont être utilisées. Dans le « Model Release » que je fais signer, j'écris également que je m'engage à ne pas utiliser les photos d'une manière qui pourrait causer préjudice au modèle. Je n'utiliserai pas les photos de façon discriminatoire, raciste, etc. C'est très important de faire signer un « Model Release » que ce soit un « Shooting » payant ou un « Shooting » fait sous forme de collaboration, « ATF » qu'on dit. Il faut toujours qu'un « Model Release » soit signé, peu importe ce qu'on fait. Alors voilà, c'est la fin de mon « Shooting » pour aujourd'hui. Restez à l'EFU, regardez ma page Facebook, regardez mon site Web, car dans quelques semaines, je ferai un tutoriel Lightroom dans lequel je vais montrer comment je vais traiter une photo que j'ai faite aujourd'hui avec Gabriel. Alors, bye-bye! Sous-titrage ST' 501